Les policiers, vols ! Si tu ne vols pas, qui va te respecter dans ce pays-ci ? Mon fils, tu es commerçant, courons ! Si tu ne courons pas, qui va te donner des marchés dans ce pays-ci ? Mon fils, je veux que tu sois heureux. Tu es un manson, remplace le ciment par du sable. Nicolique, le mur va tomber sur les habitants. Et alors, est-ce que ça... Notre Mali est un pays peuplé d'enfants. Le policier voleur, le manson inconscient, le commerçant corrupteur, l'enseignant violeur, le malabou vicieux, nous les connaissons. Ils pèsent sur nous comme le couvercle sur la marmite. Mais la marmite, c'est nous. Ça va bouger. Merci. Mais enfin, le rôle que je préfère, c'est la... C'est la piscine. Je vous trouve vraiment indépassable. Bravo. Mais évite abandonner la Chine quand même. C'est de mélanger les deux. On se pose la question, est-ce que c'est vraiment la Chine, est-ce que c'est vraiment l'Afrique ? Donc, il faut les mélanger. C'est une fidélité rapide, non ? Bravo. Bravo. Et alors, notre torse... Bravo. Moi je peux prendre mon temps parce que de tout un jour il est muet ! Très travaillé ! C'est un peu de hip hop, mais pas avant hip hop, c'est hip hop malien ! Il y a une supplèche musculaire qui accompagne les gestes. C'est une belle esthétique ! Merci ! Mais ce n'est pas simple de jouer le muet ! Continue ! On voit, c'est du petit, on sent qu'il y aurait des choses à dire ! En tout cas, j'ai passé une très très belle soirée, merci à tous ! Merci ! Tout le travail que vous avez fait avant ! C'est une belle collaboration de Rousse Orsène ! Bravo François ! Merci beaucoup ! Voilà ! Tous mes compliments ! C'est très... La mobilette, bon je connais des bruits un peu plus... Il fallait la trouver ! Elle m'a taille ! Elle m'a taille ! On l'a vu comme ça sur le marché de Bamako, et puis on l'a retrouvée ici ! C'était pas... Vous avez vu ce... Comment ? On a vu le modèle antérieur ! C'est quasiment ce modèle qu'on a trouvé d'encaze sur le marché de Bamako ! Après ça, on a cherché ça ici et sur internet ! Ah bon ? Vous ne voulez pas importer sous douane ? Non, non, c'était moins cher ! C'était moins cher de lâcher ! En tout cas, c'est une très belle pièce ! Vous lâchez jusqu'à quand ? Jusqu'au 26 ici ! Après ça, on ira... On a un petit théâtre qui a été confié à l'antenne française de Blomba ! En Essai ! Ah oui ! Amorcent sur Orge ! Donc on va jouer le groupe là-bas ! Et puis on est en train d'établir un partenariat entre la communauté d'agglomération du Val d'Orge et Blomba ! Et puis on le joue ensuite à Beson ! Et puis il retourne à Bamako ! On va le jouer à Bamako ! Ah d'accord ! Mais il a déjà joué à Bamako ? En fait, on avait fait deux avant-premières et puis il y a eu tout des tas ! Donc tout s'est arrêté ! C'est parce qu'on m'a dit que vous l'avez créé avant ! Notre salle a été fermée ! Donc on n'a plus de salle ! Pour de bon alors ! L'autre là-bas, il est plus efficace que moi ! Il y a le geste de la fin quand même ! On va la rouvrir ! On va rouvrir avec des parpaings et mettre du sèp dedans ! Et même si le basé pas se met de... On accepte ! On prend les pierres là où on les trouve ! Ils sont simples ! Ça c'est vraiment un vrai bonheur ! Un vrai bonheur ! Vous l'apportez là à 5... Non, vous l'avez bien ! Ok ! Il est à vous ? Il est à vous ? Il est à vous ? Ah bah d'abord ! Ok ! Merci bien ! Madame Touvera, donc qu'est-ce que vous avez retenu de cette pièce de ce soir avec Côté Sceaux ? C'est une pièce qui accomplit l'exploit à la fois de nous plonger dans le passé de l'Afrique avec un enlisement assez fort sur des clichés, sur la corruption, sur le désespoir qui frappe ceux qui veulent entreprendre et en même temps une puissance extraordinaire qui se dégage d'une énergie, d'une confiance en l'avenir, d'une conscience de leurs capacités, des capacités qui à ce moment-là justement dans cette pièce nous projettent vers l'avenir. Donc on a les superstitions, on a la corruption, on a les abus, on a tous ces mots qui constituent des clichés d'une certaine façon mais qui en même temps parfois sont des réalités et en même temps de façon presque tellurique, c'est-à-dire de la puissance même de cette terre malienne, les chances de l'avenir, la capacité de s'emparer de son destin, de s'emparer de son futur et de le transformer. Je trouve que c'est une pièce qui est à la fois très réaliste, en même temps elle est pleine de joie, même les situations dramatiques, elles nous sont présentées de telle façon qu'on puisse les déconstruire, les comprendre, saisir leur logique et puis en même temps voir tout ce qui se dessine avec les générations nouvelles, tout ce qui va finalement s'imposer et c'est vraiment le meilleur que je souhaite. Merci.